Comment aborder la compétition dans ces situations indécises ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors, ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Donc, comment aborder la compétition avec cette situation qui est indécise ? C'est une question qu'on m'a posée et sur laquelle aujourd'hui, je vais tenter de répondre. Là, déjà, c'est dans un premier temps voir qu'en effet, on ne sait pas du jour au lendemain. Il y a toutes les compétitions qui peuvent s'arrêter et nous, on s'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour autant, on se dit, mais quand est-ce que vont être les prochaines compétitions ? Et parfois, on peut perdre de la motivation et se demander, mais pourquoi est-ce que je m'entraîne autant ? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire ? Donc, le premier point, je pense que c'est se poser sur le papier en fonction de si on débute en sport ou s'il ne nous reste qu'un an à faire. C'est se poser sur le papier et se dire, ok, moi, en tant qu'être humain, en tant que sportif, qu'ai-je envie, bah, qu'ai-je envie en fait ? Qui ai-je envie de devenir ? Est-ce que j'ai envie de devenir le meilleur dans mon sport possible ? Peu importe s'il y a des compétitions ou pas. Et dans lequel cas, je continue de m'entraîner juste pour devenir meilleur. Et s'il y a des compétitions, bah, c'est top, je vais pouvoir voir où j'en suis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, bah non, moi, ce que j'aime, c'est la compétition, point barre. Alors, dans ces cas-là, est-ce que je suis prêt à payer le prix d'une année blanche et se dire que cette année, s'il y a des compétitions, eh bien, je vais les faire, mais peut-être que je serai moins préparé physiquement. Et du coup, ça crée des probabilités d'avoir des moins bons résultats. Mais c'est ok parce que j'ai une double activité, j'ai plusieurs activités. Et là, bah, forcément, m'entraîner à fond alors que je ne suis pas sûr d'avoir les compétitions par rapport à tout ce qui est important à côté. Ça ne vaut peut-être pas le coup. Et donc, il y a cette notion de prix à payer qui est là. J'interviens aujourd'hui avec des étudiants. Du coup, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai des étudiants que je suis de l'école de management de Lyon. Et du coup, c'est intéressant pour eux, en fait, de voir que les bénéfices à ça, c'est que ça leur permet de moins s'entraîner et donc d'être plus performant dans leurs études et d'être sûr de valider l'année. Alors que des fois, ça peut être beaucoup plus challengeant de cumuler le sport et les études ou le travail pour certains. Donc, c'est d'avoir cette clarté, en fait, ce prix à payer, de tout le temps s'entraîner à fond. Pourquoi ? Pour peut-être une compétition dans l'année, deux compétitions dans l'année, peut-être une saison blanche. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Enfin, ce que j'aime dire des fois et ce que j'ai dit récemment à une athlète qui était là et qui ne savait pas si elle devait encore s'entraîner autant ou pas par rapport à son boulot qu'elle avait à côté, au sport qu'elle avait de haut niveau à côté, et c'était tout simplement, si tu devais mourir dans trois ans, qu'est-ce que tu ferais, en fait ? Et du coup, elle m'a dit, je continue à jouer. OK, dans ces cas-là, vas-y, continue de t'entraîner. Alors, c'est très heureuse. Et si c'était une autre réponse, tu sais quoi, là, je pars voyager. Dans ces cas-là, OK, mets une coupure sur ton sport pendant six mois et tu récupéreras le même niveau que tu as eu avant en te entraînant après et va faire ce que tu aimes et aimer ce que tu fais, c'est voyager, va voyager. Rassure-toi, souvent, en tant que sportif de haut niveau, on s'entraîne tellement que le corps a appris les séquences. Moi, à l'époque, j'avais arrêté pour partir en Australie parce que j'avais saturé du sport. Du coup, j'étais parti en Australie un an. Il y a plein de gens qui m'avaient dit mais tu ne récupéreras pas ton niveau. Et finalement, en m'entraînant, en me rentraînant à fond, le corps n'avait pas oublié et on récupère très vite notre niveau quand on est sportif. Regarde. Imagine demain si tu étais blessé. Tu prends ça à l'exemple. Imagine demain, tu te blesses. Tu es à l'arrêt. Tu te fais les croisés. Pendant deux ans, un an, peut-être un an, tu vas être à l'arrêt et pour autant, quand tu vas reprendre, tu vas récupérer le niveau, voire même le dépasser. Ça dépend juste de ta volonté à dépasser ton niveau et de payer le prix de l'entraînement. Donc, voici pour cette vidéo. En gros, le point, c'est remettre la clarté et fais ce qui t'inspire réellement et le sport, à un moment donné, ça va reprendre. Et à ce moment-là, rassure-toi, tu vas récupérer très rapidement ton niveau en te réentraînant normalement. Et voici pour cette vidéo. Pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe. Un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501